coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing donc j'ai été obligé d'ouvrir le colis pour savoir de chez qui ça venait donc c'est un colis partenariat bien évidemment et ça vient du site gbfke voilà ils m'ont proposé de rechoisir des nouveautés chez eux donc c'est parti on va regarder ça ensemble donc normalement j'ai 5 produits donc on va regarder ça à titre d'information j'ai commandé le 24 avril par contre je suis incapable de vous dire quand je les reçus car j'ai reçu ce colis et puis un autre colis d'ailleurs dont je vous ferai l'unboxing juste après je les reçus quand j'étais chez stéphanie voilà donc du coup aujourd'hui nous sommes le lundi 10 mai je les reçus la semaine dernière donc ça a été vraiment très très rapide là dessus il n'y a pas de souci avec gbfke il n'y a pas de problème donc un deux trois quatre et cinq voilà donc j'ai bien les cinq produits alors on va commencer je pense que vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs sites ont reçu des nouvelles gorgeous donc vous connaissez mon amour pour les gorgeous j'en ai repris sur ce site j'en ai pris deux parce que voilà je trouve magnifique et d'ailleurs le colis que je dois vous ouvrir juste après je crois que c'est un full gorgeous mais bon je vous le dirai avant parce que si vous aimez pas ça sert à rien de vous colquinez je ne sais pas combien de gorgeous voilà donc là la première et bien c'est une gorgeous donc c'est une petite nouvelle chez gbfke je l'ai trouvé trop mignonne c'est une gorgeous en pyjama elle est trop 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 mignonne donc derrière alors là on s'en rend pas bien compte c'est un la nuit le ciel étoilé de la nuit et du coup elle est dans son petit pyjama rose j'adore franchement elle est trop mignonne voilà donc du coup bah comme d'habitude chez les gorgeous c'est une 30 par 40 je l'ai choisi en diamants ronds de toute façon il n'y a quasiment que des diamants ronds elle colle hyper bien on a toujours deux tables alors que c'est vrai que pour une 30 par 40 une suffirait mais là ils en mettent deux avec le nombre de couleurs donc j'ai 22 couleurs les symboles et les dnc franchement il n'y a aucun souci c'est très bien imprimé la toile elle est même un peu pailleté allez le canevas il est assez il n'est pas tout mou en fait il est assez rigide donc il est un peu plastifié donc franchement elle est trop belle elle est top j'adore dedans j'ai un tout le kit de base on les connaît tous par coeur cela et j'ai les diamants oh c'est des diamants carrés je croyais qu'elle était en rond je me suis fait avoir bon bah écoutez c'est des diamants carrés ok 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 bon bah écoutez on verra bien ce que ça donne donc vous voyez le fond il est de cette couleur là il est assez foncé 20 donc il n'y a pas les dnc sur les sachets par contre qu'il ya sur la toile c'est 38 42 ok ouais j'ai du 939 aussi mais non la couleur c'est vraiment un bleu voilà un bleu nuit magnifique bon bah écoutez nouveauté nouvelle gorgeous et en plus en carré on va tester ça alors cette gorgeous sur le site de gbfke elle est au prix de 4 euros 99 voilà à titre d'information ensuite on va passer un autre une autre toile donc j'ai trois toiles et deux objets spéciaux normalement mais voilà j'ai une toile en diamants spéciaux qu'est ce que c'est celle ci je ne sais plus ah oui j'ai craqué sur cette toile c'est une fleur voilà une fleur comme ça donc elle paraît assez basique mais j'ai vraiment craqué sur cette toile parce qu'en fait sur le site de gbfke il la montre diamanté et elle est magnifique elle est vraiment magnifique il ya plein de sortes de diamants spéciaux bah il y en a 11 d'ailleurs et en plus il ya énormément à diamanté voilà je vais peut-être vous allumer la lumière c'est en train de s'obscurcir je sens qu'on va prendre une averse on va se prendre une averse donc du coup je vous allume la lumière voilà donc voilà ce que ça donne elle est magnifique franchement j'ai vraiment craqué dessus et voilà franchement ouais elle est trop belle donc c'est une 35 par 35 et on a 11 diamants différents et on a les dmc voilà pour ceux que ça intéresse alors dedans on a le toolkit le même le toolkit de base et on va regarder les diamants alors donc déjà on a des demi perles comme ça elles sont magnifiques franchement elles sont magnifiques il y en a partout sur la toile et ça ressort super bien voilà et ensuite on a d'un côté tous les ronds donc on a des strass argenté rose et jaune et on a des diamants abé jaune voilà donc déjà vous avez vu on a des demi sphères perlées on a des strass qu'on avait abé et c'est pas fini on a encore d'autres diamants mélangés on a des gouttes juste magnifiques elles sont bleu vert d'eau un petit peu franchement elles sont juste trop belle ensuite on a des gouttes argenté avec des reflets un peu toutes les couleurs alors bon celle ci j'aime un peu moins c'est les mini gouttes c'est un peu galère à poser mais bon ça a toujours un magnifique rendu donc voilà j'ai des rondes comme ça un peu plus grosse jaune des petites gouttes rouge et des petites demi sphères perlées voilà mais elles sont perlées un peu nacrées parfois il y en a des perlées blanches là que ce soit les petites ou les grosses vous voyez il ya vraiment des reflets ça passe pas très bien à la caméra mais en vrai on dirait limite des vraies perles quoi elles sont vraiment magnifiques voilà donc j'ai vraiment craqué complet sur cette toile pour vous dire j'ai préféré cette toile à des gorgeous donc j'ai complètement craqué et du coup cette toile sur le site de gbfk elle est à 4 euros 69 voilà ensuite ils ont sorti des nouveautés au niveau de boîtes de rangement voilà donc ce sont les mêmes boîtes de rangement que j'ai l'habitude de vous montrer qui s'ouvrent pour mettre des choses dedans sauf que celle ci c'est un petit format et je me suis dit pour mettre tous mes stylés pour mettre les coupelles que je suis en train de fabriquer avec mon imprimante 3d pour mettre plein de choses ça peut carrément servir voilà donc il n'y a pas énormément de modèles moi j'ai choisi celle ci c'est celle que j'ai préféré mais franchement j'ai trouvé ça top qui fasse un petit format comme ça donc vous voyez c'est le même principe ça s'ouvre on a la petite la partie qui va au fond et du coup ça fait ce format là donc c'est quand même assez haut vous voyez par rapport à ma main enfin moi en vrai je trouve ça assez haut et donc du coup si c'est assez haut c'est assez profond et pour mettre plein de choses dedans c'est hyper pratique je vais vous montrer j'ai des stylos là voyez même pour pour mettre des feutres de coloriage que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps je peux mettre pas mal de trucs dedans vous voyez par contre là ouais j'ai vu ça dans la caméra je n'ai pas vu en vrai ça c'est une mauvaise finition quoi bon je vais le couper parce que ça a été cousu donc c'est pas très grave mais ça a été mal fini par contre je la trouve vraiment top quoi là ça fait du le tour rose il est en 6 mm cuir un petit peu j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus solide que les grandes après c'est peut-être la taille qui fait ça parce que ça a l'air d'être la même matière mais ouais non franchement j'en recommanderais je les trouve vraiment top elles sont vraiment super quoi donc c'est à diamanté partiellement bien évidemment alors comme d'habitude ils ont cousu le papier transparent moi ça colle du tonnerre là dessus il n'y a pas de souci et donc du coup il n'y a pas énormément à diamanté les deux petits hiboux là sur leurs branches mais déjà elle est rose donc j'adore et même si ça fait un petit peu enfantin j'ai trouvé ça vraiment trop choupi et pour aménager ma future pièce qui est bientôt prête ça va être génial bon désolé j'ai reçu un appel sur mon autre téléphone en ce moment je vous avais dit que je vous en reparlerai dans ma vidéo c'est une grosse galère les téléphones chez moi voilà pour remettre les choses dans l'ordre sachez que normalement je vous filme mes vidéos avec mon iphone 8 mais en ce moment comme je vous ai demandé dans une des précédentes vidéos j'ai des soucis de son vous m'entendez très très mal et j'ai l'impression que mon micro commence à défaillir voilà donc du coup j'ai pris un ancien iphone à moi pour vous tourner la vidéo colo dont vous avez déjà vu normalement et problème le micro est mort c'est pour ça que je vous ai fait une voix off parce que du coup j'ai tourné la vidéo et vous ne m'entendez pas du tout donc là j'ai pris un autre iphone alors parce que moi je je suis très apple très iphone donc ce sont des anciens que j'ai je peux pas me permettre d'acheter les nouveaux mais ce sont des anciens et en général bah comme là le 12 est sorti moi je me suis acheté le 8 quoi vous voyez donc je suis un peu à la bourre mais du coup j'ai gardé tous mes anciens iphone parce que j'arrive pas à m'en séparer je les garde et et en fait on les revend tellement une misère pour les reconditionner après que ça me fait trop mal au coeur moi je les achète cher donc enfin pour moi c'est énormément d'argent donc voilà ça me fait trop mal au coeur j'arrive pas à les rendre du coup j'ai pris un ancien iphone alors je ne sais même plus lequel c'est celui ci ça doit être le 7 avec lequel je suis en train de tourner ou lui il a un autre souci malheureusement c'est le seul et l'unique que j'ai fait tomber dans les toilettes 1 faut pas mettre son téléphone dans les poches arrière de son jean et donc du coup il fonctionne encore mais le le bouton qui a là vous savez c'était pas un bouton où on appuyait c'est un bouton spécial et je peux plus du tout m'en servir donc pour ceux qui connaissent apple c'est une grosse galère pour s'en servir je peux jamais revenir au menu je peux enfin voilà c'est 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 une grosse 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 galère mais il fonctionne toujours et j'ai testé le micro marche très très bien donc là en fait vous êtes un peu sur une vidéo de test pour voir si j'arrive bien à vous tourner les vidéos si j'y arrive je vous ferai les vidéos qu'avec celui ci j'enverrai un airdrop sur mon portable et après je voulais posterer sur youtube enfin bon en ce moment je patauge total donc j'ai essayé de faire réparer les autres pour en avoir au moins un qui fonctionne bien et puis voilà mais bon là justement je sais mon conjoint qui m'appelait je l'ai envoyé dans un magasin pour réparer et malheureusement pas jusqu'au 19 mai c'est fermé donc ça se trouve va falloir que je patauge encore pardon encore quelques temps bref on en était où donc on en était à cette magnifique petite boîte et j'allais vous montrer les diamants donc le toolkit c'est le même c'est un truc de base sauf que la barquette elle est complètement cracra donc ça ça va être poubelle directe voilà et du coup les diamants donc vu la zone à diamanté je vais pas en avoir beaucoup mais il ya l'air quand même d'en avoir plusieurs différents alors me dites pas que vous avez mal aux oreilles avec les papiers si maintenant vous m'entendez bien faut plus se plaindre parce que je galère assez comme ça avec le son ah oui il ya pas mal de couleurs alors donc j'ai des chiffres qui vont jusqu'à 7 8 9 10 11 j'ai 11 couleurs alors on n'a pas de feuilles de route par contre ce sont des chiffres et des lettres donc tout est écrit sur les sachets de diamants je sais pas si vous voyez très bien vous voyez on a dû à on a dû trois on a vu voilà que des chiffres et des lettres tout écrit sur les sachets donc onze couleurs mais quand même pas beaucoup de diamants par couleur mais quand même pas mal de couleurs donc on a des strass normaux rose jaune vert clair vert vif violet bleu marron là je les adore ceci ce sont des gros voilà des gros ronds un peu holographique on a pas mal de gouttes perlées orange des gouttes argentées et les mêmes mais en plus petite voilà donc vous voyez c'est assez multicolore les diamants moi franchement j'ai vraiment craqué sur cette boîte et là quand je la vois en vrai et bah je vais carrément m'en recommander d'autres quoi j'adore donc cette boîte de rangement elle est à 8 euros 99 chez gbf ke voilà donc ensuite il nous reste plus que deux choses donc une toile ça sera une gorgeous alors sachez que quand j'ai fait ce mon panier chez gbf ke à la base j'en avais pour beaucoup trop beaucoup trop d'argent par rapport à ce qui me proposait parce qu'il y a tellement de belles gorgeous de nouvelles gorgeous que j'avais envie de me prendre d'autres gorgeous mais du coup voilà là j'ai fait un petit peu de mélange et chez foncelle j'ai fait quasiment que des gorgeous alors celle ci elle est magnifique hop voilà donc c'est une une gorgeous qui est un petit peu ange je pense que c'est des ailes qu'on voit derrière elle est dans les fleurs de alors que je dis pas qui s'enlits parce que moi j'appelle ça toujours des fleurs pisse enlits je sais le nom en plus des dents de lion voilà elle est dans les foudés des fleurs de dents de lion un peu partout et elle est que dans les teintes rose bordeaux enfin voilà quoi elle est juste magnifique je l'adore donc c'est exactement le même principe alors j'ai l'impression que c'est encore des carrés et ben voilà je me suis encore fait avoir super donc c'est une carré donc ça a l'air d'être des petits diamants chez GBF KE j'ai déjà fait une toile c'est pas trop trop mal taillé on va dire mais c'est vrai qu'en général j'aime pas trop prendre des carrés sur ce genre de site parce que c'est des petits et c'est vrai qu'on a des petits espaces mais c'est assez agréable à faire donc j'ai envie de dire voilà je les ferai quand même il n'y a pas de soucis même si ce sont des carrés donc ben au niveau des couleurs vous voyez on a plein de teintes de rose de un petit peu de marron de de violet foncé violet marron enfin voilà plein plein de teintes que j'aime beaucoup et donc cette gorgeous sur le site d'FG normal elle est au prix de GBF KE pardon excusez moi elle est au prix de 4,99 euros voilà et donc ensuite le dernier art kit donc ça c'est une nouveauté également donc là il y a beaucoup de nouveautés d'ailleurs c'est quasiment que des nouveautés je crois alors ça c'est un sac pour faire les courses mais aussi il est noir voilà ils avaient sorti juste une gamme à la base de sacs en lin un petit peu et je pense qu'ils ont vu que ça marchait hyper bien donc du coup ils ont sorti d'autres gammes ils ont sorti des gammes en lin mais avec deux sacs ils ont sorti d'autres modèles en lin et ils ont même sorti des modèles noirs donc voilà celui-ci il est comme ça donc c'est la reine des neiges version horreur entre guillemets on va dire c'est je sais plus c'est sud-africain je crois cette ce genre de maquillage qui fait un petit peu squelette un peu comme dans Coco alors je pourrais pas vous dire vous en dire plus mais voilà je l'ai trouvé super sympa je me suis dit ça change et du coup je me suis dit voilà c'était un modèle à tester le noir j'ai jamais testé donc c'est pas du tout la même texture que le lin là on est plus sur du 100% polyester c'est carrément du synthétique vous voyez c'est complètement mou je sais pas s'il y a une étiquette à l'intérieur non apparemment il n'y a pas d'étiquette mais voilà c'est pas du tout le même genre que je vous ai montré avec mon petit flamant rose de plus il a l'air un petit peu plus petit parce que là du coup il n'y a pas de soufflé donc c'est vraiment pour faire les petites courses on va dire c'est vraiment quelque chose d'appoint mais bon après au niveau qualité même si on sent que c'est du tissu un peu plastique les lanières sont comment ça s'appelle je ne me rappelle plus c'est une matière spéciale un petit peu comme les ceintures de judo je ne me rappelle plus voilà donc elles ont l'air assez solides quand même et le sac même si on ne peut pas y mettre une énorme contenance il a l'air quand même d'être bien cousu et le tissu assez résistant voilà donc du coup oh bon ça colle nickel il n'y a pas de soucis j'espère qu'ils n'ont pas mis de colle non ils n'ont pas mis de colle sur la partie qui n'est pas à diamanter mais j'adore en fait ce qu'il y a à diamanter parce que du coup on a tous ses cheveux donc ça va être magnifique et ils ont bien pris le soin de ne pas nous faire diamanter les yeux ce qui fait que je trouve qu'ils sont vraiment hyper bien fait bien profond et j'aime beaucoup quoi j'aime vraiment beaucoup pardon voilà donc du coup dedans on a un tout petit de base qu'on connait et on a les diamants donc bien évidemment c'est la reine des neiges donc au niveau des diamants on va avoir des teintes argentées blancs et bleues logiquement à part peut-être pour le petit côté maquillé là mais normalement oui voilà c'est ça waouh magnifique alors on n'a pas énormément de couleurs on en a 8 mais ils sont magnifiques donc déjà pour commencer on a des diamants AB bleus comme ça je les adore ensuite on a ceci alors je sais même pas ce que c'est à la base ce sont des diamants argentés mais ils sont spéciaux ceux là ils ont une facette vous savez un petit peu comme les gouttes ben même voilà les yeux de chat qu'on a comme ça en fait ce sont les mêmes mais en rond et vu qu'ils sont tout petits ils font vraiment enfin c'est magnifique il y a plein 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 de reliefs c'est vraiment magnifique ensuite on a un gros sachet d'argenté plein de poussière donc ça ça va être moins marrant c'est le seul qui a l'air d'avoir de la poussière ensuite bah on a du bleu le bleu de la reine des neiges forcément on a des petits yeux de chat comme ça il faut que je pense à couper le son de mon téléphone on a des gouttes on a les yeux de chat un peu plus gros que je vous ai montré juste avant et ça ça doit être pour le maquillage on a des yeux de chat rouge rose un petit peu avec plein de reflets voilà donc ce sont que des chiffres et une lettre A tout est écrit sur les sachets de diamants voilà je rangerai tout ça après à titre d'information ce sac il est au prix de 6,99 euros voilà donc il est un petit peu plus cher que les autres je coupe le son parce que sinon le message va se répéter et vous allez entendre encore du bruit voilà donc 6,99 euros donc bah écoutez merci beaucoup à GBFKE parce que franchement j'ai pu tester plein de nouveautés j'ai pu vous montrer plein de nouveautés et il y a des choses où je suis carrément fan enfin là franchement à part le fait de même tromper sur les gorgeous que ce soit des diamants carrés au lieu de ronds je suis déçue de rien parce que franchement tout ce que j'ai choisi j'aime beaucoup il y a des fois on peut être déçu par rapport à ce qu'on commande et ce qu'on reçoit mais là franchement je suis vraiment ravie donc merci GBFKE j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos de tous les produits que je vous ai présentés n'hésitez pas aussi souvent je vous mets tous les codes promo que j'ai de tous mes partenariats donc si jamais vous voulez vous faire une commande ça varie en fonction des partenariats mais c'est toujours bon d'avoir un petit peu de réduction comme d'habitude bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut bye bye Sous-titrage ST' 501